... Merci. Alors effectivement, Plantons des haies est un des plans qui est mis en oeuvre par le gouvernement. C'est un des plans mis en oeuvre par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. Donc là, vous l'avez situé assez rapidement dans le volet agricole. C'est sur l'axe accélérer la transition agroécologique. Donc une des lignes que vous voyez ici, c'est une des lignes du plan de relance, ce que je vais poster rapidement. D'un point de vue national, c'est cette dynamique du programme Plantons des haies a été imaginé à la suite d'un constat qui depuis les années 50 et le côté très extensif, très intensif de l'agriculture, notamment sur le continent, a donné lieu à une grande perte des haies et des bocages que la France connaissait auparavant. Donc ce programme a comme ambition de porter à 7000 km de nouvelles plantations de haies d'ici deux ans au niveau national. Et donc le volet financier qui est mis en oeuvre via ce plan de relance, c'est 50 millions d'euros sur ces deux ans au niveau national pour 7000 km plantés en deux ans. Alors ce programme-là a comme objectif deux choses. Le premier, vraiment, c'est de planter, donc pour pallier à cette disparition des haies. Alors beaucoup moins, ça a été moins notable en Corse du fait d'une agriculture beaucoup plus extensive. Mais l'objectif est donc de replanter à la fois des haies en pourtour de parcelles, mais aussi d'alignement d'arbres intraparsellaire. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un dispositif qui est très ouvert. On veut que toute personne qui a envie de planter puisse trouver une réponse dans ce dispositif. Donc vous verrez qu'il n'y a pas de zonage, il y a un taux d'aide qui est très élevé, il y a des listes de bénéficiaires qui sont très larges aussi, également. Toutes personnes que vous voyez ici, les agriculteurs, les collectivités, les associations, les lycées, peuvent et seront accompagnés à planter. Et le taux d'aide sera assez attractif. Et l'autre chose, parce qu'on voit bien qu'il faut créer l'engouement et créer la dynamique sur ces plantations de haies, c'est le volet accompagnement des projets. Le programme est monté ainsi. Il y a une partie effectivement d'aide à l'investissement, mais surtout, on aide à l'animation du programme et à l'accompagnement des projets de plantation avec un animateur qui est choisi et dédié à ce programme-là, région par région. C'est d'ailleurs un des marqueurs de ce programme, il est régionalisé. Donc là, je vous ai montré les objectifs nationaux, mais on l'a repris, chaque région le reprend et l'adapte à ses propres complexités, ses propres acteurs. Donc là, j'avais mis en bas, ça ne se voit pas très très bien, mais tout l'avantage et tout l'argumentaire et les enjeux auxquels répondent les haies, mais ça a été très développé ce matin par M. Alain Canet, je crois, sur qu'apportent les haies, qu'apportent les arbres intraparcellaires, que ce soit en élevage ou en culture végétale. Donc on peut rapidement passer à qu'est-ce qu'on va faire, nous, encore, sur ce programme Plantons des haies. Alors c'est un programme qui a débuté, c'était mi-mars jusqu'à mi-avril, fin avril. La première phase, c'est un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner justement le fameux animateur ou les animateurs qui sensibiliseront les agriculteurs et les éleveurs à l'implantation de ces haies et qui leur donneront des clés et un accompagnement dans la réalisation de leur projet. Et c'est pour ça qu'on parle d'une animation qui se fait à deux volets. Il y a une partie animation collective à Monts. Cette journée pourrait en faire partie. On l'a financée par ailleurs parce que c'était avant. Mais il y a une partie où justement le collectif qu'on va choisir pour la Corse sera amené à créer des réunions d'informations sur le bienfait et l'intérêt d'implanter des haies et apportera des clés techniques aux éleveurs et essaiera de collecter les intéressés à ce projet. Et la partie accompagnement qui sera de fait individuel à Val où là, le même conseiller, le même animateur pourra accompagner individuellement chaque éleveur ou agriculteur intéressé dans la construction de son projet de plantation. Et le troisième volet, donc il y a une partie animation en deux volets qui est déjà en cours en Corse et vous verrez, je vous explique un peu qu'on a déjà sélectionné notre animateur. Il y a le deuxième volet de ce programme qui est le projet d'investissement qui donc là est un projet individuel d'aide à la plantation concrète. Pour la Corse, on a une enveloppe dédiée pour les deux années 2021-2022 de 60 000 euros pour créer cette dynamique et lancer la thématique de la replantation de haies en Corse. Et donc l'objectif qui est affiché partout, mais Corse comprise, c'est une animation qui est importante et qui va permettre d'accompagner concrètement les agriculteurs à mettre en oeuvre leur plantation. Mais l'objectif premier du plan, c'est bien de planter. Donc il y a un maximum de mètres linéaires de haies qui est attendu pendant ces deux ans du plan de relance. Et après, il y a une partie calendrier, mais je vais vous la développer un peu plus loin. Donc sur l'appel à la manifestation qui est terminé, qui a été clos en Corse la mi-avril, on a retenu un animateur, un collectif même d'animateurs qui s'est proposé pour mettre en oeuvre et animer ce programme. C'est coordonné par la Chambre régionale d'agriculture en collaboration avec les cinq partenaires, les deux chambres d'agriculture départementales, les deux lycées et Verde Terres Productions qui est aussi acteur de cette journée. Les deux lycées, ils ont été particulièrement intéressés à s'associer parce qu'effectivement, ils ont dans leur exploitation respective mis en oeuvre des projets ou des expériences, des expérimentations sur l'implantation de haies. C'est le cas à Borg pour la création de haies composites en clémentinier et sur certaines, tout un travail de fait sur les arbres fourragés en élevage porcins. Donc ce collectif-là se constitue et il a le corps objectif dans son programme qui nous a déposé d'accompagner sur ces deux ans une vingtaine d'agriculteurs qui considèrent être comme 5 à 10% de la cible qui serait intéressée par la plantation de haies. Les premiers éléments d'analyse de l'attente de la demande des filières sur ces plantations, c'est plutôt une demande qui est portée par les agrumiculteurs, la viticulture, les fruits d'été et la partie élevage sur l'implantation intra-parcellaire. La chambre a élargi un petit peu. Elle dit qu'elle va aussi s'intéresser quand même à d'autres filières qui n'ont pas en premier abord apporté leur demande. C'est les maraîchers par exemple. Donc cet objectif et l'ambition que porte la chambre pour ces deux ans d'accompagnement, c'est une vingtaine d'agriculteurs. Et on retrouve les objectifs qui portaient associés à leur demande. Là, de effectivement utiliser la haie comme brisement, utiliser la haie sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur le maintien de l'eau sur les parcelles, sur le maintien du sol également, favoriser la biodiversité. C'est plutôt les végétaux qui portaient ça sur la nécessité d'avoir des auxiliaires qui seraient présents dans ces haies, des auxiliaires pour les cultures d'agrumes notamment. Et il y a une partie alimentation pour l'élevage qui serait justement un complément alimentaire par le choix d'essence fouragère. Voilà, la seule difficulté, c'est ce qui manquait un peu, je trouvais, sur la proposition qu'a portée la chambre dans cette animation, c'est qu'on aurait attendu qu'ils nous estiment déjà une ambition en quantitatif de mètres linéaires ou de kilomètres de haies plantées. Et pour l'instant, l'estimation reste à faire, donc c'est un peu dommage pour l'instant, mais je pense que ça va se préciser assez rapidement maintenant qu'ils sont retenus pour faire l'animation de ce programme. Voilà. Alors, sur le programme d'animation qu'on nous a proposé, il y a pour l'instant, le programme qui est porté par la chambre est très important. On va devoir travailler avec eux à une manière de rationaliser les coûts puisque l'enveloppe que vous voyez pour la Corse, elle est fermée. Donc, il y a plusieurs discussions qu'on va avoir avec l'animateur qui sera d'essayer de réduire la partie collective amont parce qu'on a vraiment porté ça dans l'appel à la manifestation d'intérêt. On veut surtout que les animateurs se tournent vers l'individualisation de l'accompagnement et qu'elles partent assez rapidement sur les projets concrets de plantation. On ne veut pas des réunions et des réflexions trop importantes en amont. Il faut passer tout de suite à la phase d'accompagnement concret et des plantations. Donc, dans le process, l'animation commence dès aujourd'hui. Là, on est en train de finaliser l'animation, le conventionnement avec l'animateur. Et le côté réalisation des plantations, il est prévu pour couvrir deux ou trois, enfin, le début d'une troisième campagne de plantation. Donc, celle de 2020-2022, fin d'année de cette année, fin d'année de l'année prochaine est vraiment le tout début de l'automne 2023. Parce que le plan plan Tondé et, dans le cadre du plan de relance général, il est très rythmé et très réduit dans le temps. C'est vraiment une relance qui est définie pour être actif en termes budgétaires que deux ans. Donc, il faut bien... C'est ce que je mettais ici. Je ne sais pas si on le voit là. La première échéance de ce plan, c'est la fin d'année 2022. Il faut que toute personne qui soit intéressée par être accompagnée par l'animateur ou par plan T, il faut qu'il se fasse connaître et qu'il dépose son dossier auprès de la DRAF. Parce que si ce dossier n'est pas connu avant la fin 2022, il ne pourra pas te financer. C'est ce que j'appelle la fin des engagements. Il faut sortir du bois quelque part sur l'envie de plan T et dire qu'on a un projet de plantation, de déposer sa demande, même s'il y a encore du travail d'organisation, si tout n'est pas calé, ce n'est pas grave. Il faut vraiment déposer son dossier auprès de la DRAF avant fin 2022 et les projets de réalisation de l'accompagnement et de la plantation pourront eux continuer jusqu'à fin 2024. Il y a encore deux années supplémentaires pour réaliser vraiment les projets de plantation. Mais ce qui est vraiment important, c'est pour ça que l'animation, on veut qu'elle commence fort et très individualisée dès le début, c'est que les gens qui sont partants pour planter des ou des alignements d'arbres intra-parcellaires se fassent connaître auprès de l'accompagnant ou l'animateur chambre ou de la DRAF avant la fin 2022. Sinon, ils arriveraient quelque part trop tard pour pouvoir conventionner et bénéficier de l'aide. Donc, depuis 2022 jusqu'à fin 2024 et même jusqu'à fin, les paiements et les réalisations peuvent avoir lieu dès l'ouverture du plan de plantation qui va avoir lieu en juillet jusqu'à la fin 2024 pour la réalisation des travaux et les demandes de paiement. Mais j'insiste sur le côté engagement et se faire connaître en tant que demandeur d'aide avant la fin 2022. Donc voilà, j'en arrive à la partie investissement qui est plus justement peut-être intéresse les éleveurs individuels où la population est d'élevage mais sur la partie végétale il y a la même attente. Je pense que ce sera plutôt début juillet qu'il va y avoir une publication sur le site internet de la DRAF du lancement de cet appel à projet investissement et donc dès son lancement dès sa publication le guichet d'aide sera ouvert à la DRAF donc vous pourrez déposer votre demande et il faudra effectivement comme j'insiste encore le déposer avant début décembre 2022 le temps qu'on puisse l'instruire avant la fin 2022. Il y a une chose importante c'est que vous avez vu qu'il y a une partie animation avec un volet important d'accompagnement il y a un forfait de 1500 euros qui est donné à la chambre pour vous accompagner dans le montage de votre projet de plantation donc il ne faut pas hésiter à les solliciter pour bénéficier de cet accompagnement. Par contre ce n'est pas obligatoire si quelqu'un a déjà bénéficié d'un accompagnement avant qu'on ait défini quel était l'animateur ici ou qu'il veut parfaitement ce qu'il veut faire il peut aussi déposer son dossier d'investissement tout seul directement auprès du guichet unique de la DRAF. Donc les bénéficiaires là ils sont cités largement il y a les agriculteurs des exploitations agricoles de l'enseignement des groupements d'agriculteurs des GU2E des CUMA enfin les bénéficiaires sont assez larges pour l'instant en critère d'admissibilité mais ça ça peut être affiné un petit peu le plancher des projets est aujourd'hui défini par le niveau national à 1000 euros par projet alors c'est sur une base de coûts qui est qui est plus faible que ce qu'on pourra retenir encore parce qu'on a un effet insularité qui est fort dans les coûts qui seront supportés par les plantations et l'achat de plantes notamment donc là c'est pour l'instant de 1000 euros par projet et ce que j'ai calculé par rapport au barème qui est national des coûts de plantation ça serait pour avoir un minimum de 200 à 400 mètres linéaires de haie ce plafond ce plancher de projet à 1000 euros et je pense que comme les coûts sont supérieurs encore les coûts de plantation sont supérieurs on aura on aura un minimum de miettes linéaires à planter qui sera je pense un peu inférieur à ces 200 ou 400 mètres linéaires alors là je ne sais pas si vous arrivez à lire concrètement mais ce qu'il faut savoir c'est que l'aide à l'investissement il couvre toutes les étapes de la plantation à savoir à la fois les travaux préparatoires du chantier de plantation le butage la préparation du col du sol le piquetage les travaux liés à la plantation en lui-même donc l'achat des plants et l'action de planter les pieds et le tutorage et la partie même entretien et première taille formation et regarnissage de la haie alors il faut savoir que ce dernier point là sur les travaux d'entretien plus vite vous commencerez vos projets plus vous pourrez bénéficier du soutien de ces travaux d'entretien parce qu'effectivement si vous déposez et que vous réalisez tardivement votre demande si vous faites vos plantations fin 2024 vous aurez juste les frais de plantation et pas l'entretien derrière parce que vous sortirez du plan ce qui n'est pas éligible c'est tout ce qui est accompagnement étude préalable parce que justement ça fait partie de l'accompagnement de l'animateur amont voilà ici c'est bien les vergers ne sont pas éligibles c'est bien des haies qu'on compte aider donc il faut que ça soit quelque chose qui soit en dessous de 100 arbres par hectare le taux d'aide pour l'instant au niveau national on le recommande à 100% donc il faut qu'on le cale au niveau corse à la fois le seuil je vous ai dit on va peut-être travailler dessus un petit peu sur le seuil un petit peu sur le plafond aussi parce qu'on ne veut pas que comme l'enveloppe est petite on ne veut pas qu'il y ait aussi qu'un seul ou deux acteurs du territoire qui raflent l'ensemble de l'enveloppe donc on va recaler un petit peu le plafond peut-être mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a l'ambition de porter l'intégralité des coûts que vous mettrez en oeuvre pour faire vos plantations de haies il y a une petite subtilité on peut planter des plants qui seraient productifs par exemple si on veut dans sa haie avoir des amendiers avoir des choses qui aussi ont une production agricole propre c'est possible et c'est éligible à cette aide aussi mais par contre si le revenu tiré de ces plants productifs comment être significatif alors il faudra qu'on voit de quelle manière on le jugera mais là le taux d'aide va être abaissé du coup pour ce type de plantations productives de haies ça pourrait être abaissé à 40% de l'aide pour l'instant la justification des dépenses on part plutôt sur une dépense de devis facture parce qu'on a vu en première instance en première étude avec les quelques acteurs du territoire que j'ai pu voir avant le lancement de cet appel le barème national qui est produit il est vraiment très bas par rapport au coût qui ont pu être noté par les gens qui ont déjà planté des haies ici en Corse on est sur une base de 2,50€ le mètre linéaire pour un rang une E à un rang et 3,50€ pour une E à deux rangs et j'avais le lycée qui me disait on est plutôt de l'ordre de 10 même 20€ le mètre linéaire donc on est très très au-dessus donc il faudra qu'on voit si on passe sur le devis facture mais à ce moment-là il faudra produire plusieurs devis ou sinon produire c'est aussi une possibilité qui nous a offerte un barème spécifique à la Corse en expliquant justement qu'on a des coûts spécifiques par rapport aux plans locaux qui sont peu disponibles par rapport à l'insularité l'acheminement des différents produits qui sont nécessaires à l'implantation donc ces choses-là sont affinées et vont être précisées dans l'appel qui va se lancer en juillet et du coup les dates clés alors c'est début juillet normalement l'appel à projet va se lancer dès que l'appel à projet est lancé vous pouvez déposer vos dossiers auprès de la DRAF jusqu'à fin 2022 et réaliser vos travaux jusqu'à fin 2024 dans les grandes lignes c'est ça voilà par contre il y a quelques points à retenir oui c'est que c'est un plan de relance mais la première chose comme c'est dans le plan de relance j'ai une obligation d'afficher qu'on a été financé par le plan de relance alors pas pour les et on ne va pas mettre des étiquettes sur les arbres mais c'est plutôt pour la partie animation et tout ce qui est production de support de ce programme c'est important de ne pas avoir commencé l'exécution du projet avant d'avoir déposé son dossier c'est aussi une autre chose importante à avoir en tête de s'engager à ne pas avoir sollicité d'autres aides publiques puisqu'il faut bien qu'on sache comme on est à 100% du public qu'il n'y ait pas un autre financement parallèle et une autre obligation qui est importante c'est qu'une fois qu'on aura planté il faut déclarer ces maîtres linéaires implantés dans les déclarations PAC c'est une obligation un engagement à le faire dans sa prochaine déclaration de faire apparaître et dans son parcellaire PAC voilà et l'autre chose c'est que ce projet il est suivi au niveau national sur les deux ans il va être très suivi en termes de réalisation je pensais qu'il ne faut pas hésiter à commencer tout de suite parce que pour l'instant notre enveloppe corps c'est assez humble on va dire mais si on peut montrer qu'il y a une dynamique ou qu'il y a une attente on peut peut-être nécessiter une rallonge tout ça c'est suivi par des indicateurs de réalisation et donc il faut commencer vite donc des plans rapides voilà rapides accompagnés pour planter des arbres et des kilomètres avec tout le bénéfice qui a été évoqué ce matin de l'implantation et de l'association de ces arbres avec la culture principale ou l'élevage associé bon bah très bien merci beaucoup pour cette présentation et de l'implantation